Bienvenue Choubois, venez. Bonjour, je suis Coudouillon Philippe Stéphane, ancien député de la commune de Cocody, législature 2016-2020. Oui, au-delà de l'instruction, l'école nous a enrichis. L'école nous a inculqué des valeurs auxquelles tout enfant doit croire pour devenir un citoyen modèle dans la vie de tous les jours. Pour me résumer, c'est pour dire que l'école nous a beaucoup enrichis, nous a apporté, certes, l'instruction, mais encore plus le savoir-vivre, le savoir-être, comment se comporter dans la société qui nous attendait. Il y a plusieurs souvenirs, mais le meilleur, c'est d'être allé à l'école avec des gens aujourd'hui qui sont devenus des hautes autorités dans ce pays et puis qui étaient des jeunes qui avaient des idéaux pour devenir vraiment des personnes bien et qui étaient des bons travailleurs, des élèves modèles. Et nous qui étions des élèves moyens, on était arrimés à eux pour être aussi meilleurs qu'eux. Alors, à cette époque-là, il y a trois enseignants. Il y a deux Africains et un Européen. L'Européen, c'était le professeur de maths. Et puis, il y avait l'autre qui nous prenait en éducation physique, qui était très bien. Et maintenant, le dernier, c'était M. Deyi, paix à son âme. Je le cite parce qu'il n'est pas là. Qui était le professeur de sciences naturelles. Il était le seul noir, parce que nous avions des professeurs qui étaient tous des Européens. C'était le seul noir, Ivoirien, qui était parmi eux. Et pour nous, élèves, c'était une fierté pour nous. On voulait tous devenir comme Deyi, Eyi, professeurs comme lui. Ah oui, j'ai gardé le contact avec l'ex-premier ministre, Ake Mbou, qui était notre major, Ake Mbou était un élève très brillant. Et je ne m'étonne pas de son parcours jusqu'à l'université. C'est un élève de la VIM, c'est un élève qui était très, 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 très brillant. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les génies. Il y a Dou, Dou, qui est directeur de cabinet et d'un ministère. Jéré Richard, qui est pharmacien. Bon, ils sont beaucoup, il y a d'autres qui sont morts. Mais c'était des gens qui étaient vraiment brillants. On a été la même génération, mais ils étaient plus forts que nous. Bon, donc, on essayait de faire autant que faire se peut, d'être meilleurs qu'eux. Et ça nous a souri. On a fait un parcours avec des résultats différents. Mais on s'est retrouvés dans la société. Et nous sommes très, très heureux de se retrouver et raconter ce qu'on a fait à cette époque-là. Surtout au Collège Coco. C'était des challenges. Il fallait être meilleur. Il y avait des motifs qui revenaient. Il faut être meilleur. Que tu sois un élève moyen ou médiocre, il faut que tu battes pour être parmi les meilleurs. Et on voulait rivaliser aussi, à cette époque-là, avec ceux qui étaient au séminaire de Benjerville. Parce que c'était des élèves brillants. Qui étaient là-bas, ceux qui étaient à l'air de petit, c'était des élèves brillants. Donc il fallait sortir du lot pour être un élèves brillants. Il y avait des valeurs. J'aimais bien le français. Les dissertations, la géographie, l'histoire. Moi j'aime les lettres. Les matières qui me tournaient mal, c'était les mathématiques. Les mathématiques tant que t'a été pour nous dramatiques. Je n'ai jamais aimé les mathématiques jusqu'aujourd'hui. Les chiffres, je n'aime pas les chiffres. Mais j'aime bien qu'on était habillé, mais je n'aime pas les chiffres. Non, il faut réinstaurer les valeurs. Il faut expliquer à partir de la cellule familiale, à partir de la cellule éducative, et à plus loin que vous êtes en compétition avec vous-même. C'est ce que vous allez devenir plus tard dans la société. Si vous allez devenir délinquant, vous allez devenir délinquant. Mais évitez ce parcours-là. Soyez des hommes d'honneur, des élèves d'honneur. Parce que la société a besoin de vous. C'est vous qui allez plus tard être les acteurs de la société. Si à la base, vous trichez, vous volez, parce qu'il n'y a pas de valeur. On doit y avoir des valeurs.